Ainsi mettre aux dimensions d'un van avec une implantation que l'on ne voit pas souvent est un super équipement. C'est ce que je te propose aujourd'hui. Voici le profilé T135 édition 15 du constructeur allemand Karado qui fait partie du groupe Himmel. C'est le premier motorhome Karado que je te présente. Je te raconte également dans cette vidéo l'histoire de ce jeune constructeur. Eh bien oui, 20 ans, c'est jeune non ? Regarde-moi, 20 ans, je suis jeune. Et mieux, j'arrive bientôt à 3 fois 20 ans. Donc je suis 3 fois plus jeune. D'accord, je sors. Salut que c'est, bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car, le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur les camping-cars. Motorhome pour les ch'tis belges. Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Sur cette chaîne, tu y retrouveras des news sur tous les véhicules de loisirs, de tout format. J'y relève à chaque fois et sans concession les points forts et les points faibles ou à améliorer. Et tout cela avec un œil de passionné. Et si tu es nouveau ici, je vais te demander de t'abonner. Et active la clochette pour être averti des prochaines vidéos qui sont publiées tous les week-ends. Mais tu y retrouveras bien plus en cours. Pourquoi cette musique ? Pourquoi Paris ? C'est simple, c'est la capitale de la France, par dit. Et pourquoi la France ? Et bien pour ça. Et bien oui, ce profil propose un lit à la française. Et pourquoi on l'a nommé ainsi ? Réfléchis juste à ce que celui qui est côté de la paroi va devoir faire pour sortir de son lit quand son conjoint dort encore. Et tu auras tout compris. Bon, j'arrête là. Ce constructeur a débuté la production des véhicules de loisirs en 2006 dans son usine allemande située près de la frontière suisse. Je vais essayer de bien le prononcer. A Neustad in Zachen. Exactement. Tout un peu de choses près en tout cas. Il y avait au départ plus ou moins 60 personnes qui travaillaient. Quand Imer a racheté cette entreprise, elle a investi pour moderniser l'usine. Il faut avouer qu'elle est productive et moderne, cette usine. Aujourd'hui, cette entreprise fabrique également les camping-cars Sunlight. Je te raconte la suite de l'histoire de ce constructeur dans la prochaine vidéo dédiée à Carado. En attendant, découvrons ce véhicule assez particulier de par son implantation. Et c'est parti ! Le poids à vide du véhicule présenté avec ses options est de 2,7 tonnes pour un PTAC de 3,5 tonnes. Le PTRA est de 5,5 tonnes. Même en ajoutant des options, le permis B suffira sans risquer le surpoids. Et ça, c'est top. Ce T35 fait 6 mètres de long pour 2,32 mètres de large et 2,90 mètres de haut. C'est un porteur Fiat équipé du moteur 2,2 litres de 140 chevaux et d'une boîte automatique à 9 rapports. Qu'est monté ce profil ? Depuis que je fais des vidéos et des reportages, je me rends compte que les distributeurs ne commandent jamais la version 120 chevaux. Même pour leur vache. Serait-il trop faire ? Tu as également droit à des jantes alus. C'est un chauffeur-chauffe-eau trumacide au gare qui équipe ce véhicule. La capacité du voileur du chauffe-eau est de 10 litres. Le réservoir d'eau propre est de 122 litres et les eaux usées de 90. Cela me semble être un fameux gap entre la capacité des réservoirs d'eau propre et d'eau usée. Attention au débordement des eaux usées. Le frigo est un trimix de 113 litres. Ce n'est pas fort grand, mais ça sera assez, franchement, pour deux personnes. Surtout si tu prends les chemins que France Passion te propose à travers la rencontre des artisans producteurs. La batterie est une AGM de 95 ans. Attention, rien n'est prévu au niveau de panneau photovoltaïque. Mais je t'en reparle un peu plus tard. Tout cela me semble pas mal sur papier. Mais bon, voyons ça à peu de plus près. Allez, go ! Voici l'extérieur de ce fameux carado T135. Alors, je te parlais que c'était vraiment un petit gabarit, un petit véhicule. Mais je te promets que d'ici quelques semaines, je te montrerai encore un plus petit profilé. À se demander s'il y a encore une différence entre certains profilés et vannes. Mais ça, c'est pour la prochaine. En tous les cas, je t'expliquais. C'est un modèle 2022 comme tu le verras au tableau de bord. Parce que c'est vrai qu'à l'extérieur, il n'y a pas grand-chose qui te fait savoir que ce Fiat est de 2022. Mais en tout cas, à l'intérieur, oui. C'est bien 940 chevaux. C'est une boîte automatique à 9 vitesses. Donc, c'est bien le 2 litres de jeu de parler. Ce sont des jantes en alliage et chaussées de pneus Michelin Agilis. Et ça, c'est chouette. Parce qu'en général, c'est là où les constructeurs essaient de faire quelques économies. Alors, c'est l'avant classique. Tu le vois tout de suite. C'est un Sunroof qui s'ouvre. Donc, quand même, c'est déjà fait. Tu as dans cette édition 15 un store qui est déjà placé. Il s'ouvre vraiment tout le long de ton véhicule. C'est une porte XXL. Il faut quand même le souligner. C'est quand même pas mal. Il y a certains constructeurs de bien plus onéreux qui ne la proposent pas. Tu as vraiment... C'est classique. La seule différence, c'est que tu vois, c'est assez plat. Mais de l'autre côté, tu as l'essentiel. Je te dis, c'est toujours une histoire de partie-prix. Si tu veux faire un peu d'économie au niveau du budget, forcément, il y a des choses que tu n'auras pas. Mais une poubelle, ce n'est pas ça qui va changer le monde. Un autre point, c'est une ouverture à un point. On ne peut pas non plus demander tout gratuitement, évidemment. Tout à son prix, donc voilà. Mais bon, ça fera bien l'affaire. Et c'est vrai qu'il y a quand même des solutions. Par exemple, si tu mets une sécurité ici qui te coûte 2 francs et 3 sous, les problèmes seront réglés. Tu vois, il n'y a pas de piston, mais c'est normal, ce niveau de prix. Tu as l'attache très traditionnelle. Voilà. Tu vois tout de suite que tu as un frigo là, mais je me dis que ce n'est pas un grand frigo parce que les deux grilles sont fort rapprochées. Tu as un marche-pied électrique. Ce n'est pas mal parce que c'est vrai qu'il est quand même assez haut, ce véhicule. Ce n'est pas mal, tu risqueras de ne pas accrocher. Tu ne risqueras pas de l'accrocher comme ça. C'est quand même des bélias fleurantes. Voilà. Alors, ce n'est pas du plastique, c'est du métal. Donc, c'est quand même pas mal. Tu as un éclairage. Bon, ce n'est pas le grand éclairage lettre, mais voilà, tu as tout ce qu'il te faut. Tu as là, c'est la prise électrique. Et ce qui est pas mal, c'est que de ce côté-là, tu as les toilettes, mais qui sont bien au fond. Alors, sincèrement, ceux qui connaissent un petit peu le monde du camping-car, on voit que ça ne correspond pas à ce qu'on a l'habitude de voir. Tu vois ? C'est aimanté, donc c'est vraiment chouette. Alors, je pense que ça doit être de l'alu, puisque ça vient de chez Imer. Alors, certains disent que les parois en alu, c'est mieux, et d'autres disent que le polyester, c'est mieux. Voilà, chacun sa messe. Moi, je n'ai pas tellement d'avis sur le sujet. C'est vrai que l'alu, quand tu le taillades, quand tu l'abîmes, c'est très compliqué à réparer. Mais tu n'achètes pas un véhicule pour faire des dégâts dedans. Donc, voilà. Ce qui est très efficace, c'est ce côté aimanté. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, je te dis, dès que tu vois ça, quand tu as l'habitude, tu te dis, tiens, ce n'est pas une implantation habituelle à l'intérieur, et tu vas effectivement le découvrir. Donc, c'est pour ça que les toilettes se retrouvent vraiment à l'arrière du véhicule. Et chose extrêmement super intéressante, c'est que tu as vraiment l'espace pour mettre tes produits bleus. Tu sais, je te dis souvent que, si tu n'as pas la place pour la mettre là, il faut que tu le mettes dans un autre endroit, et que tu dois ouvrir deux choses quand tu dois faire le changement de tes cassettes. Alors, je ne sais pas si tu vois la taille, mais roule à deux, tu n'as pas besoin d'aller vidanger plus d'une fois la semaine. Ah, je vais quand même regarder. Eh bien, tu vois, tu as même le SOG, celui que je t'ai expliqué avec le filtre, ce n'est pas le SOG avec une sortie à l'extérieur. Mais, wow, vraiment, je suis assez impressionné, vraiment. Ça augure beaucoup de choses de bon à l'intérieur. En tout cas, pour la toilette, on va voir pour le reste. Voilà, ça, c'est l'arrière, très simple, il n'y a pas grand-chose à dire, voilà, si ce n'est pas du LED, mais de nouveau, c'est toujours la même chose, histoire de prix. Ça, c'est l'autre côté. On va voir la soute. Je ne sais pas si tu as compris, mais il n'y a qu'une ouverture de soute. Tiens donc, tiens donc. Ah, ben, là, je dois reconnaître. D'abord, tu peux mettre des skis, si tu vas faire du ski, et franchement, tu pourrais y aller avec ce véhicule. Mais donc, tu as des skis, tu as de quoi sangler, et ça, c'est vraiment génial. Je te dis, il y a des marques bien plus chères qui n'en ont même pas, mais tu n'as pas un grand espace. Mais tu vas comprendre pourquoi après. C'est un peu logique. Quand tu achètes le véhicule, tu vois la soute, tu sais si c'est assez ou si ce n'est pas assez. Mais tu vas voir, il y a de la logique dedans, et c'est normal. Alors, tu le vois, ce n'est pas forcément esthétique, mais tu as quand même le chauffage qui est là. Tu vas me dire, de toute façon, c'est dans l'espace de l'intérieur. Tu n'as pas d'éclairage. Voilà, ça, c'est une chose. Tu n'as pas de trice. Ça, c'est autre chose. Donc, voilà. Mais bon, de nouveau, ça, c'est des choses que tu sais quand tu achètes. Rien de trop dire. Ça, c'est le plancher intérieur. C'est pas mal. Allez, ce n'est pas comme dans mon véhicule où tu l'as déjà vu sûrement dans mes vidéos. Là, tu vois, c'est pour le store extérieur et la manivelle. Voilà. Ça, c'est assez chouette. Tu vois, ils sont dans le coup. Le truma, je vais te l'expliquer. C'est un truma chauffe-eau, chauffe-âche. Voilà. Et tu vois, comme il n'est pas en face de la fenêtre, tu n'as pas besoin de sécurité. C'est bien. Ici, c'est pour les bonbonnes. Je ne trahis rien en disant ça. Voilà. Alors, tu as place pour mettre deux bonbonnes. Et tu vois, tu as l'espace, c'est ouvert pour l'extérieur. Alors, je me dis, parce qu'il y a un petit, une petite grille, je me dis que tu as peut-être intérêt à mettre une autre grille de ce côté-ci parce que ça va vite se trouver. Donc, il faudrait peut-être réfléchir à faire quelque chose. Ben, ça coûte 2 francs, 3 sous, comme je dis. Tu as une lire. Donc là, évidemment, c'est logique. Quand c'est des véhicules à des prix assez bas, bon, c'est à une lire. Il faudra t'en mettre une deuxième et de nouveau, si tu veux rouler avec ton frigo allumé au gaz pour qu'il refroidisse, parce que je rappelle, quand c'est sur batterie, ça ne refroidit pas. Il faudra que tu mettes un crash en sort. Tu vas te débourser, à mon avis, à peu près 500 euros pour pouvoir rouler avec le gaz ouvert. C'est en plus. Mais bon, voilà. Donc, tu as place pour deux bonbonnes de gaz. C'est assez haut et d'un autre côté, personnellement, je préfère que ce soit ou très bas ou très haut, mais pas entre deux comme c'est souvent. Puis quand c'est haut, tes droits et ton dos ne force pas. Donc, ça va. Ce n'est pas trop embêtant. Bon, il y a une petite marge, mais vraiment pas grand-chose. On ne va pas discuter là-dessus. Le réservoir d'eau et puis l'avant, c'est classique. Ah oui, comment est-ce que c'est possible ? Je recommence, je recule et je te montre les baies affleurantes. Tu vois, tu as une grande fenêtre, tu vois, que tu n'avais pas de l'autre côté. Tu vas comprendre pourquoi. Et tu as une deuxième fenêtre où là, c'est le coin, un salon comme d'habitude. Et puis, on arrive évidemment de l'autre côté avec la trappe. Comme d'habitude, je répète, Fiat, s'il te plaît, un petit réservoir, un petit bouchon à clé, ça ne mange pas de pain ou alors fait comme Ford, inverse l'ouverture, comme ça, c'est bloqué dans la porte. Quand la porte est fermée, tu ne sais pas ouvrir. Tu éviteras deux bouchons. Voilà. Fiat, tu as bon entendeur, salut. Je te montre, je vais t'ouvrir la porte, ça, on fait comme j'ai fait d'habitude. Tu vois tout de suite que c'est le modèle 2022 parce que le porte-gobelet est là que sur 2021, il était en bas, inaccessible quand tu roules. Mais je te montre tout ça de l'intérieur. Tu as l'histoire Rémy, il est vraiment pas mal équipé. Quand tu vas voir le prix, tu vas te dire, c'est quand même chouette. Les vites électriques, réglages électriques des deux rétroviseurs avec des givrages électriques. Voilà. Maintenant, on passe à l'intérieur. Alors, ouvrons la porte et testons ces marches pour voir si on ne tombe pas. Il est très simple en fait. C'est pas mal parce que c'est quand même un point que je souligne. Souvent, dans d'autres véhicules, ceci est plus loin. Donc ça est plus loin. Donc lui, il est plus loin. Et donc, ça veut dire que tu dois assez bien forcer pour pouvoir le rentrer dedans. Mais ici, comme c'est tout prêt, ça rentre tout seul. Donc tu forces moins. C'est un détail. Mais c'est quand même pas mal. Alors, tu rentres, je fais vite le tour et tu vas vite comprendre. Je ne vais pas jouer au grand secret. je commence quand même par l'avant que je vais te faire découvrir. Voilà. Ça, tu vois, c'est pas mal. C'est pas mal. Je recule, je recule, je recule. Voilà. Tu vas pour la TV. Tu as le bloc cuisine. Et puis alors, et puis alors, voilà. C'est un lien à la française. Tu vois ? Alors, pourquoi la française ? Je n'ose pas te le dire. Voilà. Mais donc, c'est un lien à la française. Et puis maintenant, je commence le tout. Mais tu vois, c'est pas mal. La salle de bain, elle est là. Et tu vois, c'est un fameux OEC. Mais on voit ça tout de suite. Allez. Nous sommes à l'intérieur. Comme tu le vois, c'est le nouveau porteur 2022 avec un volant qui est digne d'un volant d'une voiture. Je le dis souvent, tu caches le logo et tu pourrais penser que c'est le volant de chez Mercedes. Que ça soit, d'ailleurs, il me semble qu'il est gainé. Oui, il est gainé cuir. Donc, il est vraiment du plus bel effet. En plus, ça doit être super agréable de rouler avec. D'ailleurs, moi, j'ai un volant gainé cuir de cette matière-là. C'est un Fiat maintenant ancien. et franchement, il est super agréable malgré les milliers de kilomètres que je fais derrière. Le tableau de bord est très classique. Mais en tout cas, il est électronique aujourd'hui. Ça a évolué. C'est joli, mais c'est la base. Alors, tu le vois tout de suite aux barres d'alus qui sont arrondies. c'était plus carré, tu vois. C'est vraiment le modèle 2022. La boîte automatique, c'est le modèle avec l'airco manuel. Est-ce bien, n'est-ce pas bien ? C'est à voir. Moi, personnellement, c'est 500 euros à peu près, je pense, parce que c'est toujours dans un pack, mais je mettrai l'automatique parce que quand tu roules, tu dois t'amuser à couper et rallumer, couper et rallumer. Donc, ce n'est pas forcément agréable. Mais si tu veux en savoir plus, va voir dans mes anciennes vidéos. Je l'explique aussi. Très basique, tu as l'USB traditionnel et l'USB-C. Donc, on voit que Fiat, c'est adapté. Un 12 volts, mais qui n'a pas beaucoup d'ampères, il faut le savoir. Si tu mets à charger un smartphone et une tablette en même temps et que tu les utilises, eh bien, ça continue à se décharger moins vite forcément, mais ça se décharge. Des portes-gobelets, donc tu en as d'abord dans les portes comme je te l'ai montré, la porte-conducteur plus la porte-passager. Tu as encore deux gobelets là. Tu n'as pas le port USB que tu peux avoir chez Fiat. Mais bon, c'est normal, de toute façon, tu en as déjà assez et puis il y en a encore assez derrière. Ici, contrairement aux vannes de la même marque, ils ont laissé le rétroviseur. Pourtant, je ne vois pas bien à quoi il sert. Mais bon, voilà. Tu n'as pas de radio, c'est très classique comme dans tous les Fiat. Je te le montre, c'est pour mettre ta tablette, ton iPhone, ton smartphone. Quand tu roules, si tu n'as pas de GPS, il peut te servir. très classique, tu n'as pas de miroir de courtoisie mais du côté passager. Oui, il vaut mieux comme ça, tu ne te regardes pas quand tu roules. Tu as les stores Rémy. Comme tu vois, moi, je ne le savais pas, mais ils font une découpe exprès pour le rétroviseur. C'est pas mal. Sache que, j'ai eu le cas quand j'avais ce type de store. Ceux-ci, quand tu restes trois semaines, par exemple, au même endroit, ils vont se coller. Donc, il y a une manière très simple d'éviter ça, c'est que tu mets un bout de papier collant tout le long et comme ça, ça émantera mais ça ne collera pas. Et ça, c'est chouette parce que sinon, ils vont un peu se démantibuler, tu vas avoir un peu de mal. Donc, tu n'as pas de vie de poche là, évidemment. Là, c'est classique le start and stop, le régler tes optiques avant, l'antibrouillard, c'est classique. Là, c'est pour le téléphone, je suppose que, c'est pour ça, je pense qu'il doit y avoir un multimédia sinon, il ne va pas te mettre un volant avec toutes ses fonctionnalités. Le régulateur de vitesse, le limiteur de vitesse, etc. Tout est prévu, donc, est dedans, forcément. Voilà, voilà. La boîte de vitesse, je l'ai dit, tu as des vie de poche de ce côté là, classique de chez Fiat, forcément. et tu as le fameux vide poche qui refroidit avec l'air conditionné. C'est quelque chose qui refroidit quand tu es dans des pays chauds, mais ce n'est pas un frigo en tant que tel. Parce que j'entends souvent dire que c'est un frigo, ce n'est pas le cas. Je pense que Carado fait des économies d'échelle parce qu'il standardise pas mal de choses. Je prends l'exemple du siège. Ici, c'est identiquement le même siège que dans le van que je t'ai présenté auparavant, il y a quelques semaines de cela. Identiquement. Mais, ça veut dire qu'ils ne vont pas avoir 36 sortes de sièges et donc, ils vont avoir des prix de gros, etc. C'est des économies d'échelle qu'on appelle ça. Mais c'est des sièges vraiment qualitatifs. D'abord, tu vois, je suis assis dessus, je peux te dire, ils sont super. Tu vois l'épaisseur, c'est une sorte d'Alcantara. J'ai envie de dire que c'est de l'Alcantara. Je ne vais pas dire autre chose, c'est de l'Alcantara. Tu as de l'Alcantara et tu as du tissu. Ils sont vraiment esthétiquement jolis mais en plus très efficaces et très agréables et dedans. Donc, chapeau. Ce n'est pas les sièges du porteur de chez Fiat. Donc, ça, c'est vraiment chouant. Tu as d'abord, tu as le cidrouf. Voilà. Voilà. le cidrouf s'ouvre. Tu peux fermer comme ça, tu es bien dans le noir quand tu dors. Et puis, hop, tu l'ouvres. Très simple, très efficace. Tu as un vide-poche, là, tu vois, c'est pas mal. Il faut vraiment que tu penses à mettre un petit tapis qu'il y a ou le gomme, je ne sais pas comment on dit. Ou alors, un petit tapis, un feutre ou quoi que ce soit parce que sinon, ça va voyager et ça va t'énerver quand tu roules. Là, tu as deux emplacements à la même chose mais vraiment, tu as pas mal d'espace. C'est pas mal. Alors, chez Fiat, ça se règle mais je pense que c'est partout. C'est génial. c'est pour t'accrocher quand tu fais du rallye. Qu'est-ce que je peux te dire ? que ça, c'est quand même chouette. Je veux le souligner parce qu'il n'y a rien à te dire. Souvent, dans les profilés, tu as une marche là. Et bien, ici, ce n'est pas le cas. Ils sont arrangés pour que ça reste plat. Alors, ça monte, mais c'est plat et ça, c'est pas mal. Tu risqueras rarement de te retrouver avec ton nez dans ton chauffage. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, par rapport aux vins que je t'avais montré, mais de nouveau, le siège, pour moi, un peu de choses près, ça doit être la même chose. Donc, c'est pas là où tu vas avoir un grand confort. Au niveau du dodo, comme on dit, tu n'as jamais qu'une place. Donc, tu ne saurais jamais qu'être à deux. Donc, ce siège-là, tu l'utiliseras, à mon sens, rarement. Bien que, parce que, j'imagine bien la personne, une personne se met là et l'autre personne se met ici. Mais pour rouler, et attends, c'est pas mal quand même, mais je connais, j'ai déjà connu beaucoup mieux au niveau de l'assise arrière. Mais sinon, tout est mis, tu as les appui-têtes qui se règlent, tu as tout ce qu'il faut. La table, elle est assez large, mais de nouveau, je n'imagine pas manger à quatre ici. C'est plutôt un véhicule, j'ai envie de dire, à deux, peut-être à trois de temps en temps, des personnes qui prennent leur petit enfant pendant des vacances, pourquoi pas. Et là, lui, le siège, il n'y aura vraiment aucun souci. Donc, c'est pas mal. Il faudra juste lui trouver une place pour dormir. Mais, comme on est dans un profilé, donc ça veut dire l'avant d'un Fiat, il existe des couchages que tu adaptes sur les sièges à l'avant et qui permet à un enfant, justement, même un grand enfant, d'y dormir. Donc, en réalité, ce véhicule, tu pourras, c'est-à-dire comme les vannes, c'est la même chose, tu pourras l'utiliser avec les deux grands-parents, par exemple, ou même les deux parents et un enfant qui n'est pas trop âgé. Tout compte fait, voilà. Mais, ne t'imagine pas partir à quatre. Alors, tu pourrais partir à quatre, mais quand il pleut, qu'est-ce que tu vas te faire en bêté ? Et puis, il y a d'autres choses que je vais te montrer qui font que tu ne sauras pas forcément partir à quatre dedans. Voilà. Donc, la table, solide mais simple. Tout est simple, mais esthétique, parce que je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus, j'ai envie de dire, bas de gamme. Franchement, et puis quand tu vas voir le prix, vraiment, quelque chose, tu ne vas pas savoir beaucoup la bouger. D'ailleurs, tu ne sais pas la bouger. tu as cet espace-là, tu as cet espace-là. Non, je me trompe peut-être. C'est bien ce que je dis, tu ne sais pas la bouger beaucoup. Mais bon. Tu ne sais même pas la bouger. Tu sais l'enlever, mais tu ne sais pas la bouger. Et là, tu as la réserve d'eau. Très simple, très habituelle, en fait. Alors, tu vois, c'est une simple planche, mais de nouveau, je pense que, je le disais déjà dans le van, ce n'est pas tellement important. Tu ne la regardes pas souvent, la planche. tu vois, il me semble un peu faible. Voilà, ça, c'est pour le siège conducteur. Alors, une grande armoire. De nouveau, regarde un peu ces charnières. Franchement, super. Vraiment. Et là, contrairement au van, tu as des, tu as des tablettes, c'est des grandes armoires, en réalité. Et il y a une petite aération, là, pour permettre, une aération, même là, je ne sais pas si tu le vois. C'est vraiment bien. Vraiment. Voilà. C'est vraiment pas mal. Pas mal du tout. Alors, tu vois, super. Ici, c'est pour la TV. Tu vois, et la TV, forcément, tu pourras même la regarder dans ton lit, quoi, tu vois. Mais bon, la seule chose que je me dis, c'est que ça va être quand même haut. Bien que, je pense que ça peut le faire. Ça peut le faire. Ça aurait été bien, par exemple, de l'avoir un tout petit peu plus bas. Mais bon, voilà, je pinaille peut-être que que ça pourrait aller comme ça. Et donc, tu vois, c'est bien rangé. Tranquilou. Maintenant, il faut voir, à mon avis, tu pourras mettre qu'une 21 pouces maximum dedans. Mais bon, c'est pas mal. Voilà. Ça, c'est pour le côté multimédia. je vais montrer à l'entrée, tu as un beau miroir et tu as des pas-terres pour mettre tes vestes quand tu rentres. C'est très bien. Tu as un moustiquaire. Vraiment très bien. Et tu as le tableau très sain, très basique, mais t'as rien besoin de plus. qui te dit le niveau de ta batterie, tu vois, le niveau d'eau, il est forcément bas, donc tu as laissé ton au-dessus. Voilà. Et là, ça s'allume une fois que tes eaux usées sont pleines. Là, c'est l'interrupteur général. Là, c'est pour dire que tu as que tu es branché à l'électricité. Par contre, l'interrupteur à l'extérieur, voilà. L'interrupteur extérieur est là. C'est comme pour la marche. Elle est là. Et là, c'est l'interrupteur intérieur. Voilà. Ça, c'est pour l'entrée. Très simple, mais bon, efficace. Une bonne poignée pour quand tu deviens vieux comme moi. Donc, je te l'ai expliqué. Le bloc cuisine, tu vois, j'ai pris mon mètre parce que je me suis dit je ne mesure jamais les dimensions des lits. Je vais pouvoir le faire. On commence par le haut. La cuisine, l'armoire, c'est la même que de l'autre côté. Tu as quand même de la place. Et tu vois, avec la lumière, on voit qu'il y a une ouverture pour l'aération. Vraiment super. Tu as une crédence et franchement, ce prix-là, tu verras le prix, mais franchement, une belle crédence. C'est joli. C'est des ouvertures des cliquets. Donc, ça, c'est un peu dommage, mais de nouveau, toujours parti-pris. Le prix ou le confort au maximum. Voilà. Là, c'est... c'est pas les moins chers, mais c'est pas les plus chers non plus parce que les plus chers, en fait, tu les arrêtes où tu veux. Comme ça, tu le fais, que ce soit pour obstruer ou pour le moustiquaire, tu l'arrêtes où tu veux. Bien que tu vas me dire qu'un moustiquaire, où tu le mets, où tu ne le mets pas. Donc, ça n'a pas beaucoup... Tu as deux pâtères. Bon. Il faut bien les mettre quelque part et c'est bien. Oui, voilà. Je me dis que plutôt les mettre vers le bas, si tu avais de la place mais on va regarder après, ce serait mieux parce que si tu mets une navette, ça peut aller, mais si tu mets un essuie main ou un essuie vaisselle, un torchon pour les Français, et voilà. L'évier, un évier fonctionnel qu'on retrouve toujours dans ce type de véhicule. La robinetrie, c'est du plastique, quelque part. Moi, ça ne me dérange pas dans le sens que ça fait du poids en moins. On est toujours à la chasse du poids. Tu n'as pas d'antigouttes. le bout qui se retourne. Voilà, nouveau. On est toujours dans l'histoire des parties prises. Il est pas mal. J'allais te dire, c'est un trois-feu, ça ne sert à rien, il y en a un qui ne sert à rien, mais comme il est placé ici, et franchement, c'est de la fonte, c'est pas mal. Peut-être pas top pour le poids, mais en termes de l'efficacité, alors, est-ce qu'il y a du piézo ? Non. Non. Donc là, il faudra que tu t'amuses avec des allumettes. Je trouve que c'est un peu dommage. Personnellement, j'aurais préféré deux feux, parce que de toute façon, on sera à deux en général dans ce type de véhicule. J'aurais préféré deux feux et le piézo. Ça éviterait de s'amuser avec des allumettes. Tu vois, j'ai essayé parce qu'il y en a quand tu pousses dessus et que tu tournes, le piézo va. Ici, visiblement, c'est pas le cas. C'est dommage. Alors, tu vois tout de suite que tu n'as pas une grande colonne frigo. Donc, le frigo, il est ici en dessous. Alors, aujourd'hui, on en a des frigos qui sont dans les deux sens. Ça aurait été bien. Mais de nouveau, c'est une histoire de coût. Tu as un frigo avec une petite contenance avec quand même un espace congélation. C'est une conservation parce que c'est pas de toute la télécongélation. Donc, c'est pas mal. Mais tu vois, le volume que tu as, c'est pas prévu pour trois ou quatre personnes. C'est plus pour deux personnes. Allez, de nouveau, si c'est un enfant, ça pourra le faire. Voilà. Ici, contrairement aux vannes que je t'ai montré la dernière fois, tu as un range couvert. Ça voudrait dire quand même que sur l'autre, tu n'as pas de range couvert. Voilà. Alors, on va regarder les charnières, les glissières. Regarde, franchement, c'est top. Super. Franchement, j'ai impressionné. Donc, tu vois là, tu as les arrivées pour couper le gaz. Ici, un peu spécial, mais bon, Un 12V, je ne sais pas bien à quoi ils vont servir, mais bon, ce qui a de bien, c'est que c'est le bon culot, c'est le culot allemand, parce que souvent, tu en as, je croyais en fait que c'était une évolution, mais tu as des culots allemands et des culots français, et le problème, c'est que les Français, il faut toujours des adaptateurs pour une majorité de choses. Tu as une prise de 120V là, donc un tiroir, une grande armoire, avec une poubelle. Alors, je vais te dire, globalement, tu vas me dire, il n'y a pas beaucoup de place, et ils mettent la poubelle dedans. Moi, je trouve qu'elle est vraiment bien mise. en plus, enfin, tu la vois, je vais te l'ouvrir, mais elle se décroche facilement, donc voilà, elle a des petites contenances, c'est pas mal, vraiment. Et d'un autre côté, quand tu vois l'espace qu'il y a au-dessus, quand on a deux, c'est assez. Donc, tu vois, ils ont mis un aimant, je croyais qu'elle allait être bloquée un peu, mais c'est un aimant qui est mis. Donc, c'est bien, parce que même si tu as oublié de la fermer, elle restera fermée, quoi. Oubliez de là, si même tu as oublié de refermer le bouton, il faudra quand même vraiment beaucoup pour qu'elle s'ouvre. De l'autre côté, tu as encore, c'est quand même pas mal, là, c'est encore une prise 220 volts, voilà, tu as deux prises 220 volts, c'est pas mal, le chauffe-un chauffe, donc voilà, voilà, et ici, tu as encore une armoire. Donc, tu as quand même pas mal d'armoires, elle n'est pas forcément profonde, mais c'est parce que là, derrière, tu as les bonbonnes, je ne sais pas si tu te rappelles, et puis tu as le lit. En général, je fais toujours la salle de bain avant, mais je vais, ici, je vais d'abord faire le lit. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte toutes les armoires que tu as. Tu as vraiment un paquet d'armoires. Alors, est-ce que j'ai bien de te montrer ? Voilà, franchement, tu as de l'éclairage et tu as, comme tu le vois, pour mettre des prises USB, pour recharger. Il manquerait peut-être un petit support quelque part, à moins que tu le mettes dans l'armoire, mais pour mettre ton smartphone. Si tu le mets dans l'armoire, ce ne sera pas trop facile. Voilà, c'est quand même pas mal. Tu as encore des prises USB là, donc ça veut dire que tu mets ton téléphone là ou là, il n'y a pas de souci. Donc, c'est vraiment pas mal. Laisse-toi les finir de se les montrer. Le lit. Et tu as, c'est extraordinaire quand même. Ben bon, tu peux déjà mettre des petites choses là, mais tu ne te seras pas mettre par en chose. Il faut quand même être correct. Mais d'un autre côté, tu as directement accès à ta soute. Donc, tu peux aller chercher les affaires que tu as besoin. Et tu vois, c'est un sommier à l'âne. Franchement, il est assez séduisant. Alors, je vais prendre mon mètre. Pour mettre tes pieds, vous devrez vous partager 110 cm. Alors, pour l'FFS ou le tron, là, tu as 126 cm. et à la tête, si tu as une grosse tête, tu auras 134 cm. Alors, je ne pense pas que les géants pourront rentrer dans ce type de véhicule. Regardez. 197 cm. Tout compte fait, tu peux déjà être grand, tu auras la place. Bon, ce type de véhicule, tu as intérêt à être amoureux parce que vous serez quand même assez proches les uns des autres. c'est mon opinion. Voilà. Et je te répète, si toi, tu dors là et que tu te réveilles avant la personne qui dort là, il faudra que tu passes au-dessus. T'arrêtes pas, quoi. Si tu veux, comme tu veux. Allez, on passe directement à la dernière armoire qui se trouve ici et puis je regarde la salle de bain. Oui, une dernière chose. Hop. Tu veux avoir ton intimité. Voilà, voilà. Tu as une fenêtre, un hublot 40-40, ça veut dire que tu pourras te taper un air conditionné si tu veux ou même un rafraîchisseur qui fonctionne avec de l'eau. Je ne sais pas si tu connais, je te présenterai ça un jour. Tu as encore une aération là. Voilà, voilà. Et puis, tu as encore une armoire avant d'entrer dans la salle de l'eau. Tu as encore une grande armoire. Hop. De la lumière qui s'allume. Mais bon, on va être honnête, c'est un truc qui fonctionne sur pile. Oui, qui fonctionne sur pile. Donc, je pense qu'une fois que les piles n'iront plus, tu ne les changeras pas. Bon, c'est une première fois que je vois ça. C'est pas mal pour attrocher ton linge. C'est une grande penderie et tu as encore de l'espace un peu en dessous. Cela étant dit, je pense que je mettrai peut-être, sauf si madame a des grandes robes, mais sinon, je mettrai une tablette là pour pouvoir encore ranger au-dessus de mes chemises, etc. Il ne met plus. Voilà, ça c'est un truc astuce. Alors, déjà là, elle est grande la porte. C'est quand même pas mal. Allez, on va regarder ça en détail. Je l'ai déjà vu dans un ancien véhicule, mais c'est pas mal. Allez, je rentre dedans. Toilette. Écoute, franchement, je n'ai rien à te dire. ça c'est le top. Il y en a encore un autre, mais c'est qui est fort le même quand tu le vois, mais qui est raccordé directement aux eaux noires. Et donc, ça c'est bien parce que tu n'as plus besoin de casser, de aller vider, etc. Tu fais ça comme quand tu vas vider tes eaux grises. Voilà. super, rien à dire. Ce niveau-là, c'est vraiment la classe, je ne reviens pas de la qualité. Tu as une petite ouverture là. Tu vois, tu as aussi pour mettre ton PQ. Là, des interrupteurs. Tu n'as pas de prise. Je vais t'aider à l'intérieur. On va voir. Non, tu n'as pas de prise. Non. Voilà. Un petit peu. Je pense que ce ne sera pas compliqué à en rajouter une. Donc, elle soit là parce que tu as l'arrivée électrique. Mais il faudra prévoir enfin, je suppose, ça dépend qui. Tu vois, tu peux le mettre comme tu veux pour te brosser les dents, etc. Je pense que ça va un petit peu éclabousser quand il te brossera les dents. Mais bon, c'est à toi de voir. C'est efficace parce que quand tu as un si petit véhicule, il faut trouver des trucs et astuces, évidemment. Alors, des lampes. Voilà. Tu vois, c'est un peu étroit. je vais dire la seule chose qu'il faudrait améliorer mais c'est un véhicule très court, c'est ne pas avoir ce passage de roue là ou alors relever mais ce serait fort haut pour pouvoir avoir la douche. Mais franchement, ça c'est embêtant. Si ça n'était pas là, c'est extraordinaire. Vraiment. Je ne sais pas si tu vois. Voilà. Là, c'est dommage. Tu vois, tu ne sauras pas aller mouiller tout ton évier, Tu as vraiment un panneau qui protège. Il y a 6-7 cm d'espace. Bon, il faudrait être fort pour aller mouiller de ce côté-là. C'est vraiment très bien pensé mais c'est vrai que d'un lit à la française, ça le permet. Voilà. Je rouvre les portes. Voilà. Donc, c'est pas mal. Et en plus, tu fermes cette porte et tu n'as pas à te soucier. Tu ne mouilleras rien. Tu as de quoi ranger tes affaires là sans les mouiller puisque ça sera fermé pour déposer ton shampoing par exemple. Et tu vois ici, tu as deux deux robinets, deux arrivées d'eau. Donc, c'est bien. C'est vraiment très bien. Pour sécher, on l'essuie quand a fini. Pour aérer, vraiment, c'est bien. Bon, moi, je suis désolé mais voilà. Moi, juste ça parce qu'on a l'habitude de se laver dans notre camping-car. Juste ça, ça ferait que je ne nacherai pas ce véhicule. Pourtant, il est top. Franchement, jusqu'ici, il est top. Avant de continuer, si tu apprécies cette présentation, cela me ferait plaisir que tu prennes le temps de cliquer sur le pouce vers le haut qui se trouve en bas. En haut, en bas. Merci d'avance. Bref, si tu apprécies cette vidéo, un petit pouce bleu, cela me fera vraiment plaisir. Et si tu connais une personne ou un club qui peut être intéressé par cette vidéo, n'hésite pas à la partager via les réseaux sociaux par exemple ou encore via son mail. Il sera peut-être très content d'avoir ce type d'information et en plus, c'est cool pour moi. À 40 euros près, le prix de ce profilé est de 60 000 euros avec toutes les options et packs embarqués. Le même véhicule en version base est de 8 000 euros moins cher. En résumé, ce véhicule est hyper bien placé au niveau du tarif mais aussi bien sur le marché des motorhomes que celui des vannes et avec ses dimensions pratiquement identiques à un fourgon, pas mal. Je dis pas mal du tout au niveau du prix mais il faudra quand même prévoir un budget de plus ou moins 800 euros supplémentaires pour avoir un équipement de panneau solaire. Conclusion. Le plus, c'est qu'il est super équipé et vraiment pas mal du tout. La finition, elle est très simple, elle est très basique. Je sais pas si c'est un plus ou c'est un moins, c'est un fait. Mais la qualité des sièges est là. Le point un peu fait, peut-être, c'est la banquette ici à l'arrière mais de nouveau, si vous voyagez à deux, c'est pas tellement grave. Le point fait, pour moi, si vous partez dans les pays chauds, le frigo, c'est un peu court. La manière qu'est composée le véhicule, ça va être compliqué de transporter beaucoup de choses. T'auras intérêt à avoir un porte-vélo déjà pour tes vélos, t'as pas la place. Mais de nouveau, ce type de véhicule, ces contraintes-là, tu les connais quand tu l'achètes. Donc, c'est pas des points négatifs mais c'est des points auxquels il faut faire attention. Ne t'imagines pas ou alors, je sais même pas comment tu feras pour rentrer ton vélo ici, bien que t'aies une porte XXL. On voit que les économies ont été faites au niveau de la production, la production d'échelle, ce que je t'expliquais, la standardisation des choses. Mais d'un autre côté, c'est au profit de la qualité, donc avec un prix qui est très correct. Donc, vraiment, chapeau. Je l'imagine un peu plus pour soit un couple qui voyage de temps à autre, peut-être des nomades. Entre ça et un van, je préférerais ça. T'as un peu plus d'espace dans à peu près les mêmes dimensions. Mais quand même, je te montrerai, tu vas voir dans quelques semaines un autre véhicule. toujours de Carado qui est un profilé mais que tu pourrais croire que c'était un van. Je ne sais pas quoi dire. Oui, peut-être remplacer les scratchs qui sont en dessous ici par des aimants. J'ai oublié de te dire, mais tu as une aération des parois aussi. C'est pas mal. Je pense qu'on pourrait le comparer, par exemple, à Roller Team. C'est deux points de comparaison intéressants. Écoute, mention bien, je pense que c'est un véhicule qui mérite l'attention des personnes quand ils envisagent l'achat d'un petit véhicule court pour pouvoir passer partout. Mais je pense qu'il faudra bien regarder au niveau des options. Par exemple, la caméra de recul, je ne l'ai pas vue. Je te mettrai si elle est comprise dedans ou pas. Voilà. Pas de radar, forcément. Si tu es intéressé d'avoir des infos en live sur mes reportages et autres déplacements, il te suffit de me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Si tu veux avoir des informations pertinentes sur ce mode de voyage, rends-toi sur mon blog aussi. Et si tu veux rejoindre ma communauté, il te suffit de profiter de mon bonus qui est totalement gratuit. Tout est expliqué juste en dessous de cette vidéo. Oula, Oula. Enfin, c'est toi qui vois. À la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. Prends soin de toi. Ciao, ciao.